Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui, régalat des plaisirs au programme, on se retrouve pour un petit unboxing de Kamigawane en Dynasty, du coup une boîte de collector boosters offerte par Mesu. Ouais, tu te l'es offerte à toi-même, tu as bien raison, il faut se faire plaisir dans la vie. Ça fait plaisir, j'hésitais à m'en prendre plus, parce qu'il y a quand même des petites dingueries, potentiellement notamment les idets de sous-goût, mais en fait, en regardant un peu les prix, en précommande notamment, s'ils ne trouvent pas certaines mythiques dans des traitements spéciaux, à part Bose Jou, évidemment, qui vaut cher, puisque jouer ailleurs, il n'y a pas grand-chose de valeur, du coup je me suis dit, j'ai quand même envie d'ouvrir de la belle carte, de me régaler, mais voilà, je n'ai pas full grid, et du coup, pourquoi on cherche l'idée de sous-goût ? Parce que c'est la seule carte de l'extension qui a un traitement spécifique dans certains, enfin avec le neon glow, machin, de différentes couleurs, et suivant la couleur, il est plus ou moins recherché, car plus ou moins rare. Il existe en cinq couleurs différentes, il y a la couleur noire de base, ça ce n'est pas très rare, jaune, c'est dans des événements spéciaux en boutique, il me semble qu'on va pouvoir la récupérer, et les trois autres couleurs sont bleu, vert et, je ne sais plus, rose, et rose, je crois, et je ne sais plus laquelle est la plus rare, mais en tout cas, c'est assez recherché, ça vaut plusieurs centaines de dollars. Donc c'est ce qu'on recherche en priorité, même si, dans tous les cas, on va ouvrir des belles dingues. Et pourtant, ce n'est pas beau, pas très très beau, surtout qu'ils ont repris des couleurs de magic, en fait, c'est ça qui est un peu dommage, alors qu'ils auraient pu prendre d'autres couleurs. Oh, ils ont pris rose, ce n'est pas magic. Rose, ça va, mais genre jaune, ça fait penser un peu à blanc. Non, mais c'est surtout, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette carte, parce que je la trouve un peu aux effes. Oui, ce n'est pas trop emblématique. C'est plus la carte qui pose problème, tant que les couleurs qu'ils ont choisies ou traitement, mais après, cela dit, je te souhaite de l'ouvrir, dans tous les cas, c'est une espèce de rentabilisation de ta boîte, si tu l'ouvres, donc c'est plutôt cool. Ce que tu cherches principalement du Plainsawker, que ce soit du Kaito ou de la Vagabond, je pense. Plainsawker, ça régale. Si jamais on ouvre aussi un petit Bozéjou, ça fait plaisir, ou même les Landes en général, mais Bozéjou étant le plus recherché, on recherche ça. Et il y a plein de petites cartes que je pourrais mettre dans des decks à venir ou en cours, donc en vrai, je ne recherche rien particulièrement. Oui, tu te fais plaisir sur du collector, comme à chaque extension. N'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, si jamais les opponentings vous plaisent, il faut le dire dans les commentaires, pour qu'on continue à vous les faire sur YouTube, parce que des fois, on les fait en live sur Twitch, donc montrez-nous que ça vous intéresse, pour qu'on sache un petit peu sur quel support faire ce genre d'événement, là, pour le coup. Déroulez la description, nous suivons sur les réseaux sociaux. Et où est-ce que tu t'es procuré cette délicieuse boîte ? Chez les sponsors, Played by Magic Bazaar, Code Valley PL 2022 sur leur boutique, ça vous donne 50% de fidélité, et ça nous soutient. Donc merci à tous ceux qui y pensent, une seule fois par contre, évidemment. Et puis voilà, let's go pour l'unboxing. Let's go ! C'est parti. Alors, je vais vous rappeler ce qu'il y a dans les boosters collector, du coup, pas précisément, parce que c'est ultra chiant, à chaque fixation, c'est modifié, il y a des stats différents, mais bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a écrit au dos d'un booster ? Normalement, c'est le cas, mais peut-être qu'ils ont changé entre-temps. Normalement, ils sont obligés de donner des odds, les chances que tu as d'ouvrir telle ou telle carte. Alors, est-ce qu'il y a écrit ce qu'il y a dedans ? Ouais, c'est un peu flou, je vais plutôt vous lire le dos de la boîte. Il y a dedans des foils traditionnels, des shokai, samouraï et ninja. Donc je ne sais pas s'il y a une ninja, une samouraï dans chaque. Très très beau, en tout cas, les boosters. Ouais, très joli, j'adore. Une carte à art étendu, un lan de ukiyo-e, donc c'est les lans japonais, restylés, foils, dans chaque. Donc ça, ça régale. Et une combinaison de 5 rares ou mythiques. Et on peut en plus découvrir une carte spéciale foil etch ou néon ink, du coup, comme on parlait avec Idetsugu. Et il n'y a pas que Idetsugu qui est en néon ink. C'est le seul, par contre, qui a différentes couleurs. Sont pas cool. Exact. Du coup, on met ça là. Je vais vous enlever la petite souris. On va dégager la souris. Hop là. Comme ça, ça ne me convient pas. Parce qu'on est pas Sponsopar Logitech. Coucou Logitech, si vous passez par là. On aimerait bien Sponsoparou, vous êtes cool. Les produits sont cool, on est cool, on peut faire un truc. Est-ce que tu serais content d'ouvrir un Aqually dans ton... Alors, je serais content, mais surpris. Je ne sais pas, c'est bien de voir un Aqually. C'est une carte promo, donc tu ne peux pas l'ouvrir, mais oui, c'est une belle carte promo. Ok, bien, je vous montre là. Je n'arrive pas à ouvrir son booster, c'est un truc de fou. Regardez un petit peu là, ce grain, c'est... Écoute. Oh, ça brille, putain ! Un petit coup de ciseau. Mais-y, un petit coup de ciseau. Je vais entamer celui-là, mon attends. En plus, c'est ton ciseau miniature. C'est fait exprès, c'est mon ciseau à carte. Eh bien, parfait. Qui est à la base un ciseau à ongles, mais que je n'utilise que pour les cartes. Un token foil aussi. Alors, est-ce qu'on voit bien comme ça, si je mets là ? Ou peut-être que je rapproche un petit peu ? Ah, ça va être mieux. Tu fais comme bon te semble. Du coup, alors c'est en anglais, j'ai choisi en anglais, puisque à la revendre, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Et on a directement des Onco, ok. Tac, tac. Est-ce que je ne peux pas mettre au-dessus du micro, par contre ? Oh, c'est magnifique. Incroyable. On voit ces boosters-là. Je ne sais pas combien ça vaut un land E-Uki-O-E. Foil ? À terme, ça vaudra 1 ou 2 euros pièce, je pense. Ensuite, on a... Ah, normalement, c'est les rares après le land, mais là, on a du coup la showcase. Deux showcases, ok. Donc, on a deux samouraïs. Ninja, ok. Une qui est foil, et deux autres noms. Pour un traitement différent, le ninja, il a les petits trucs shurikens. Ils sont cools. Ils ont fait un beau travail dans l'espèce de flavor, un peu le lore du design de Descartes. Oui, il y a beaucoup de frames différents. Scrap Holder, c'est une carte fine de cube ou de commandeur. On a Miojin of Blooming Dawn qui est une carte de commandeur. Mais maintenant, du coup, il y a des cartes de commandeur qui ne sont pas dans les Descommanders, qui sont uniquement dans les boosters. Les Miojin qui sont censés être des espèces de dieux qui sont en référence au premier bloc Kamigawa. C'est ça. Light Pose en Full Art, enfin Arrêt Tendu. Très bonne carte de pionnière, en somme. Très jolie. Invoke Justice en Frame Néon, je crois. Non, Inglow, je ne sais plus comment ils appellent ça. Shigeki, magnifique. Shigeki no Kyojin. Shigeki no Kyojin en... Je suis content de ma blague sur Ritoucelle. Je suis vraiment un con. Ouais, mais ce n'est pas grave. Je l'avais déjà fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'ai fait ma blague et je me suis dit dans le retour, c'est comme ça en mal. Et un token foil double face à la fin, Trésor et Spirit, c'est un bon token. C'est un booster qu'on ne veut pas ouvrir quand on l'achète à l'unité. Non, parce que 25 euros le booster, ça fait chier. Hop là. Je te laisse préciser si jamais tu vois des traitements particuliers parce que je m'y connais assez peu en rareté. Je confonds un peu les noms. Je connais plutôt la jouabilité des cartes. Ça, c'est du Hedge, je pense. Ça ressemble en tout cas. Je ne sais pas si. là, cela a regardé un défaut de coupe. Ah bah ouais, ça rigole ça. Ça commence, ça commence. Petite montagne. Magnifique. Ça par contre, ne serait-ce que pour ça, c'est une dingue, ce qu'un a de ouf. Petit capitaine Azari. Ça va que par rapport à d'autres openings que j'ai pu voir, tu as une qualité qui est descente pour l'instant. Ouais, ouais. Je pense que c'est la différence de ce soit français, anglais, des fois il y a... Un gros cadrage de merde sur celle-là, ça commence. Une grosse différence. Si c'est sur les communes de Nko, ça me dérangeait. Oui, on s'en fout. C'est clair. Bon, une circuit hacker. Oh ! Et Mythic Foil, Blade of the Dione, avec, je ne sais pas si on le voit bien, mais presque une texture sur la carte, tu vois, là. Ouais. Elle est belle. Elle est très très belle. Ah, c'est chouli. Capacanonnière, carte qui est jouée en leg ou en vintage, je crois, ou qui est testée en tout cas. Ah ouais. Et qui vaut, tu sais comment ça vaut sur Magic on Main ? Non. Parce qu'il y a un petit problème de shortage sur cette carte, ça vaut 100 euros. Ah ouais, d'accord. Improvise. Après, en même temps, tu peux le payer pour un et c'est à World 4. But Soulie, et ça prend des marqueurs. OK. Invoke the Ancient, OK. On a eu la blanche, on a la verte, en full art, non foil. Donc attention, ça, ça ne vaut pas 100 euros en papier. Ça vaut 100 euros sur Magic Online. Là, ça ne vaut rien. Attention, ne croyez pas que si vous avez ça, vous êtes riche. Ça ne vaut pas grand-chose. March of Burgeoning Life, une carte vraiment nulle à chier. La pire marche de Kamigawa. Oh, putain ! Jinji, Taxias, Fyrexion. Fyrexion. Mais mec, à chaque fois, j'ai des opening pour toi qui sont ouf ! Ça, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. J'avais oublié qu'il était dans l'extension. C'est incroyable. Ça, ça vient faire la suite du cycle avec vos Ranklex et ils vont continuer à nous mettre tous les Préteurs dans différentes extensions. Je pense, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler le texte de la carte ? Oui, il double des spells. Merci. Non, mais par contre, attends, ça, moi, j'ai ouvert vos Ranklex pas foil et ça valait déjà... Ah non, mais même pas ! J'ai ouvert vos Ranklex tout court, moi, et c'était déjà bien. Mais je crois que le vos Ranklex en écriture Fyrexiane pas foil valait quand même déjà pas mal de thunes. Là, je pense que c'est vénère. Là, c'est un bingo, je pense. Putain. Ça, c'est un très beau bingo et après, il y a le token, je crois. Exactement. Ça, ça, attends. Donne-moi un petit plastique. Hop. Tiens, j'ai tout prévu. Juste ici. Je te sors ça. Tiens. Tout neuf. Pendant qu'on enchaîne comme coup de chienne sur le prochain Boosters. Alors, j'ai pré-ouvert pour gagner un peu de temps parce que le... C'est du perfect que t'as pris ? Résistant, ouais. Alors, si jamais tu veux faire grader tes cartes, le perfect size, c'est bien pour les jouer. Si tu veux les grader, ne les mets pas sous perfect. Mais tu t'en fous, je pense. Je te dis un petit... Petit d'astuce pour ceux qui veulent faire de la collection et grader leurs cartes. Ne mettez pas vos cartes sous perfect fit. OK. On voit déjà qu'il y a un coup sur la carte. Mais c'est pas grave, t'as un Gingitaxiax Phyrexian Foil. Oui, donc ça va. Alors, ton opening est déjà ouf. C'est déjà très bien. Tu vois, elles sont tapées les cartes sur le haut. Ouais, ouais. C'est dégueulasse. Heureusement que ça ne coule pas les yeux de la tête, là, si. Hop, hop. Bon, les cartes sont quand même très jolies. Surtout en foil, comme ça, là. C'est magnifique. OK. Première rare. Biting Palm Ninja. Et je t'ai abîmé le jeton parce qu'ils sont super durs à ouvrir. C'est pas grave. Ouais, mais bon. Haki Battle Squad. Très rigolo, ça. C'est des Samouraïs Gobelins et c'est un Squad. Je sais pas si tu vois bien l'artwork. C'est un gang. Ouais, je vois très bien. Il est fou. Carte sympa de commandeur, d'ailleurs. Shigeki, le premier, je m'en foutais. Le deuxième aussi. Ah, elle est pas mal, cette vanne. Light Poe. Oh, Svelte Pad. Magnifique. Comme ça. Ah, j'ai envie de le jouer, du coup. Excellent. Ah bah oui, c'est normal. Et, oh, Jinji Taxias Neon Glow. Mais la chatte. Non mais attends, mais ça va pas. La chatte. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le mec, il est incroyable. La chatte. La version Neon Glow, il est incroyable. Vas-y, on va le... Ils auraient dû faire une version manga comme dans le trailer. Il est fou. Oh, et le mec titan. On joue ton foil. Ouais, pourquoi ils ont pas fait une version comme dans le manga ? Une version... Vu qu'ils ont fait un trailer manga, pourquoi ils ont pas fait des cartes manga ? Je trouve que... Je sais pas. Il y a une espèce de coche... En vrai, ce Veltepat, elle est assez manga. Ouais, ouais. Dans le style, mais bon. Il y a une espèce d'acte manqué, je trouve, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont eu des idées au fur et à mesure. Mais une fois qu'ils avaient déjà lancé les autres, donc c'est trop tard. Mec, c'est des dingueries, les Jinji Taxias. J'ai hâte d'aller voir comment ça peut coûter. Je me suis emballé. Ouais, tu peux passer jusqu'au land direct. Il est fou, il ? Ah, celui-là, il se voit pas trop. La caméra, on le voit. Ah, la caméra, ouais. Regarde donc là. C'est vrai. C'est vrai qu'on est dans la pénombre, nous. On le voit peu. C'est ouf, quoi. C'est vrai que les gens voient pas, mais en fait, avec les lights, avec les lumières derrière, on dirait qu'on est éclairé. Ouais, mais on est assez peu. Alors qu'en fait, on est dans la pénombre. J'espère vraiment que je vais ouvrir un troisième Shigeki parce qu'il me faut mon carré, absolument, pour le foutre à la poubelle. Magnifique, ce Kappa. Ouais. Ok. Fable de Mirand Breaker et du coup, qui est foil des deux côtés. Où là, par contre, mon gars, elle est très bent, mon pote. Bah, c'est nickel. Moi, j'aime bien acheter des cartes qui sont déjà... Comme allez, bentas, quoi. Le commandant du Commander Grull, c'est cool. J'ai pas besoin, du coup, d'acheter le Commander. Il est déjà là. Un biting pom ninja, full art, enfin, arrêtant du. Sous le transfert. Ok, très stylé. La carte est bien. Je te le dis, tu fais un idée de sous goût dans ta... Je sais plus parler ce matin, putain. Un idée de sous goût. Non, comment ça se dit ? Idée de sous goût. Tout simplement. Je voulais rajouter un dé. Tu ouvres un idée de sous goût dans ta... Ça ferait plaisir. Dans ta boîte. Ok, j'ai trois ninjas et cette fois-ci, on foil encore le pal. Ok, bon. Pas incroyable, mais... Mais ok. J'espère qu'il sera joué dans certains formats. À savoir, aucun. En standard, hein ? Oui, en standard. En standard. Il y a des gens qui le testent dans Heart of Midrange. Ok. Ça a l'air pas trop mal. Tu renvoies un spasmeuil et tu fais saisir sur ton opos. Oui, ça marche. Ah, on est flou. Caméra. Coucou. Caméra 2. Ouais, on est sur un setup double caméra, donc des fois, il faut regarder un peu la technique. Désolé. Putain. Ah, mais ils sont vraiment solides, ces boussards. Ouais, mais justement, t'abîmes les cartes ne serait-ce qu'en les ouvrant. C'est une catastrophe. On passe par là aussi. On repère. On passe par le petit ciseau. Oh, et on commence avec Mirror Shell Crab. Bonne carte. On s'en fout, hein ? Il est fou, mais il est bonne carte. Simien Sling. Toeishi. Essence Capture, ça, c'est cool, en foil. Fall of Lord Konda. Oh, c'est la plus belle. Ça, c'est la plus belle. Incroyable. Juste incre. Il n'y a juste pas de débat, quoi. Bah, tu vois aussi, ça fait un peu manga, je trouve. Ouais, c'est vrai. Un peu, dans le film. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ils ont fait ça sur des communes des Unko. Moi, je voulais les gros personnages emblématiques, tu vois. En fait, je voulais la vagabonde exactement dans le même spot que... Oh, petite mythique foil. Que ce à quoi elle ressemble dans le trailer, quoi. Iditsu consume all, et on peut voir. Regardez, si je mets comme ça. On voit que c'est une foil. Elle est bentée, mon gars. Par contre, ton génie taxiste, ne l'est pas. Non, mais ce qui est improbable, c'est que c'est une carte qui est double face. Donc ça, ça n'est pas censé arriver. Parce que le foil des deux côtés, un poche de curl. Ce qui est rigolo, c'est que les cartes que tu ne vas pas jouer, et donc du coup, si elles étaient bent, tu t'en battrais les couilles, elles ne le sont pas. Et non. C'est vraiment étonnant. Iditsu consume all. Bon, bonne carte. Mais voilà. Ça m'emmerde. Et là, ce n'est pas une question d'humidité. Il est sous l'humorité. Parce qu'elles sont bent en sortie de booster. Oui, j'ai sorti le booster, elle est pliée. Alors qu'elle n'était pas pliée dans le booster. Qu'est-ce que ça fait ? Ça a réussi ce mi-moi ? Je ne connais pas. En instant, on exile un cimetière dans l'adversaire. Et pour chaque créature exilée, on crue une 1-1. Spirit qui ne vole pas. Je vais vous mettre un peu plus haut. Oh ! C'est ce qu'on voulait. Incroyable. Un wandering emporor. Très stylé. Pas foil, mais ce n'est pas grave. Très joli. C'est juste parce que la carte est bien et qu'il la faut dans une collection. Thundering Raiju, très stylé aussi comme ça. En fait, les cartes font plus artwork et stamp japon traditionnel que manga. Ouais. Tu vois ? Sous le transfert. En feuille. Une bonne carte de standard. C'est un peu jouer dans Hors of Midrange. On l'avait dit que ça pourrait venir dans Hors of Midrange. Ça commence à avoir un peu... Je vais faire un classement nul à chier. J'ai fait juste une pile avec mes cartes. Oui, moi aussi. J'étais mal classé tes cartes. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on est là juste pour les voir ouvertes. Et ceux qui passent qui vont à la fin pour voir le résumé, je sais. Parce que moi, quand j'ai regardé des openings, les gens, je sais aussi. Donc je sais tout le monde. Elle est belle aussi. Ah ouais. Elle est quand même pas moche. Putain. Entre ça et la montagne, j'ai envie de jouer Boros. Alors que c'est de la merde. Et je te mets une île. Je joue Just Sky, c'est magnifique. Là, c'est utile. Guardian of Obero. Deux fois. Dont une fois. C'est bien. J'aime bien la carte en plusieurs exemplaires quand je ne les joue pas. Moon Circuit Hacker. Ça, c'est une bonne carte en Circuit Hacker. Ça ne me dérange pas dans plusieurs. Bientôt, Iditsutsuku. Il est dans quelle bouche sur Iditsutsu. Pas celui-là. En tout cas. Ok, ça c'est plutôt bien. Bonne carte que je joue en Pionnier. Tu joueras dans InSoul. Je cherche tes petits ciseaux. Drum Belower. Très bonne carte. Tu as vu ce que ça fait ? Untap all creature control during each other. Oh, c'est cool. Bonne petite carte ça. Ça vaut 2-3 sous. Actuellement. Kyodai. On a répondu. Tu n'as pas eu de grosse dinguerie folle ou quoi ? Et Goro Goro. Disciple au vélo. Ça y est. Il y en a encore une derrière. Il ne brille même pas Goro Goro. Il y en a encore une. C'est la dernière. Et c'est de la merde. Weaver. Pas fou. Je te pique les petits ciseaux. Vas-y, vas-y. Hop là. Bon. On a eu 2 de Jinji Itaxias. Undering en 3. On peut faire mieux. C'est déjà fine cela dit. Parce qu'on rappelle que l'idée d'Utsugu, il est super dur à trouver. Ouais. Donc bon, il ne faut pas compter sur lui sur ta boîte. En vrai, Jitaxias foil Phyrexian, c'est déjà ultime. Ça, moi, c'est une carte que j'encadrerais. Ouais, de ouf. Franchement, très très cool. Disrupting. Disruption Protocol. Je ne joue pas avec ça. J'oublie toujours qu'il faut que je mette plus haut. Après, tu n'es pas obligé, tu ne peux mettre que les belles en haut. Magnifique aussi. En fait, c'est bon, je veux jouer de G.Sky. Ouais, tu as vu ? Et après, je vais te rajouter une couleur. Tu vas dire, en fait, tu joues autre chose que ça. Je peux jouer. Ah, je joue 5 couleurs. Je peux jouer 5 couleurs. Ah, je joue Kenryx. Oh, magnifique celle-là. Il n'y a pas un deck avec beaucoup de basiques ? Ouh. Alors ça, c'est une carte de merde, mais... Bon, là, elle fait manga. Très cool, ouais. Où je joue vraiment beaucoup, beaucoup de basiques, quoi. Bah, tu peux jouer Land. Reconner Bankbuster. Brice Bank Elias, une vraie bonne carte de standard, pour le coup. Smoke Spirit AIDS. Euh, AIDS, pardon. AIDS, ça veut dire autre chose. March of the Otherworldly Light. Bonne carte en prenant. En prenant vu, cool. Prevenir moderne. Et Format Véloce. Teaching of the Kirin. Ok. Et... Oh, Otawara. C'est bon. Smart Foil. Magnifique. C'est beau, c'est bien. Ah, mais c'est vrai, je sais ce qu'il faut pour rentabiliser ta boîte. Un Bose-Jou. Ouais. C'est ce que je disais au début, c'est des mythiques. Un Bose-Jou. Magnifique, par contre, ça. Ouais. C'est vraiment très bon. Et le bleu est très bon. Un Bose-Jou, c'est bon. Et encore une fois, tu n'as pas de défaut de cadrage. En tout cas, pas aussi marqué que ce que j'ai pu voir. Genre, à part les foils qui bent un peu et deux, trois coups par-ci par-là. Mais elles bent pas toutes. Non. Elles bent pas toutes. Donc, ça va. Je pense que c'est des séries, quoi. Ah ouais, non. Ah, j'ai du vert. Non, mais celle-là, c'est trop. Ah, je veux jouer quatre couleurs, du coup. Ah, bah oui, voilà. Ok, ok, ok. Ah, mais c'est pas très que ça, parce qu'il y a du rouge. Ah, je joue quatre couleurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, bah, deux fois, tiens. Ouais. Et un pattern. Mais je ne sais pas s'il y a énormément de card dans ce style. Donc, c'est peut-être normal d'avoir des doublons rapidement, quoi. Après, des doublons dans le même booster, c'est assez rare. Là, autant je sais que ce n'est pas méga value, là. Tu vas pouvoir jouer... Oh, je vais voir. J'ai trois versions différentes d'Oswelt-Path. Et je n'ai toujours pas la version alternative foil, par contre. Alors, attention. Que j'ai envie de jouer du coup. Là, c'est une dingue. Vas-y. Oh, le scrapholder. Eh, ouais, le scrapholder. La dingue, elle est normalement toujours à la fin. Attention, elle est là, la dingue. Oh, la dingue. T'as invoqué la dingue ? Voilà. Non, j'ai invoqué surtout le focus. Wow ! Invoque the Ancient. Et il en reste encore une. Ça va. Oh, c'est cool. Elle est magnifique. Ça va. C'est pas une dingue, mais ça va. Ouais, je prends. C'est une bonne carte. En plus, tu l'aimes bien. Ouais. Non, c'est une bonne carte. C'est ok. Let's go. Zou. C'est vrai qu'il y a moins de booster que dans une boîte normale ? Eh oui. J'ai oublié. Oh, là, il faut toucher au mes avoirs. Il y a des coups dans le micro. Je ne vous montre pas. De l'autre côté, pas moche. C'est pas dégueu, non. La petite forêt. Attends, je vais te prendre le... Le régal. Vas-y, prends le Sisu. Le petit Sisu. Focus, s'il vous plaît. Ouais, il va se faire. Oh ! Une mythique foil. Joli, joli. Pas bent. Spirit Sister Call. Pas bent, mais pas jouable. Du coup, elle aura une bent. Je vois que c'est légèrement bent à la fin, donc il y a une petite foil. Donc il y a une petite dunce. Ok. Non, pas jouable, j'exagère. C'est peut-être ok. Encore une de Camille. Ça demande à être cassé. Comme carte. Reality Chip en version full art. C'est vrai que le dessin est très beau. Très, très beau, ouais. Ogre Head Helm. Alors, c'est marrant parce que sa version de base... C'est une toute petite bête. C'est une petite tête de merde. C'est vrai. Et sa version alternative, elle est exceptionnelle. Ouais, elle est très stylée. Vraiment magnifique. Isshin. Oh ! En full art foil, excellent. Tu voulais monter Isshin en plus. Je voulais monter Isshin. Donc je suis très content de l'ouvrir. Je ne sais pas si il a une version alternative par contre. Si c'est un samouraï, ils doivent lui avoir fait un truc, je pense. Waouh. Putain. Elle est belle, hein ? Vraiment très, très beau. Et oh ! Kemi ! La petite gourdouille. Ouais, elle s'appelle Kemi. C'est trop mignon. Trop mims. Oh, Kemi ! J'étais content, t'es vu. Ouais, c'est un enfant. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on ouvre des boosters. Ouais, parce qu'on est des gosses. C'est juste pour retrouver ce sentiment enfantin de... De claquer 230 balles comme ça. Comme quand j'étais gosse. C'est une carte qui commence à faire parler d'elle. Quand on était gosse, on en ouvrait deux des boosters. On faisait, waouh ! Une commune blanche ! Bah, c'est clair. Ça, ça commence à être joué en historique dans Chafour. Ça commence à être joué en pionnière dans Ragdose. Ragdose Art Effect. Magnifique. Ça commence à être joué en standard aussi. C'est vraiment pas mal, quoi. Un stock et le Cisus. Ouais. Tiens. Vas-y, je le... Take the Cisus. Je le take the Cisus. Vous sentez que l'opening, c'est vraiment une bonne franquette. On est à la cool. Oui. Pas de pression, quoi. Tranquille. Gardien d'Oboro. De toute façon, je vois pas comment tu peux professionnaliser un opening, en fait. Non, c'est vrai. On va mettre un multi-angle avec des multi-cams et on va chacun avoir une GoPro embarquée pour voir nos réactions. Et là, c'est un capteur cardiaque. A voir si on est excité de voir ces cartes. En vrai, tu peux. Tu peux. Mais est-ce utile. Oh, un petit maître ninjutsu. Ça, ça régale. J'ai une bonne carte. Maître Splinter. Sous le transfert, j'en ai trois. Comment ça allait ? J'avais pas besoin de trois. À deux, j'étais bien déjà. Un poseur mec. Ça, c'est un bon petit mec. Regarde le dessus. Trop bizarre, cette ligne-là. Ouais, c'est vrai qu'elle a une ligne marron. Marronnasse. Mais ça, c'est l'art étendu. Je trouve que c'est mal géré. Il y a une trace de merde. On dirait vraiment un mec qui a altéré. Alors, respect aux altérateurs. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Mais là, quand tu reçois une carte comme ça, t'as l'impression que c'est un mec qui a dessiné dessus. Non, mais elle est étendue, mais pas partout. Il y avait qu'il y a juste une... Moi, ça me faisait ça sur les fetches de Modern Horizon 2. Et t'es là en mode... Roger, t'as oublié la peinture sur le dessus, quoi. Bonne petite carte aussi. Oh, Grease Fang. Oh, qui bat. Boss. Bon, pour le coup, on avait des meilleurs boosters au début que maintenant. Ouais. En même temps, on fait double Jinji Taxias. Oh. Inata, incroyable. Ça, c'est solide. J'aurais aimé l'avoir en foil, mais bon. On prend comme ça. Le poney céleste, comme on l'appelle. Dernière carte. Theseret. Ouah ! On est au foil ! Mec, c'est fou. Putain. Il est en glow en mode gloss. Il est en giga gloss foil. Genre, je peux me le mettre sur les lèvres ? Oui. Bah, il ne le fait pas, mais... Bah, qu'il déboîte, mais il a un cadrage pourri. C'est la vie. Ah, pourri encore, ça va. Un peu dur. Je parle en termes de gradation, mais c'est vrai que si tu ne grades pas, tu t'en fous. Bah, tout ce que j'ouvre là, je ne graderai pas. Oh, ça. Jamais dire jamais. Pas avant un moment. Oui, voilà. Moi, non plus, en vrai, je ne grade pas, mais ça m'intéresse un peu de regarder. Ah, celle-là, elle n'est pas moi, non plus. Je préfère quand même le Mont Fuji. Avec celle-là, il y a un petit côté... Je ne grade pas, mais j'aime bien regarder des vidéos de gradation. Tu vas là, là, tu vas manger tes petits ramen, là, bien chaudes, alors qu'il fait froid dehors. T'es régalé ? Ouais, j'avoue, t'es bien. T'es juste régalé. En vrai, je pense que c'est plus une entrée de bain thermal. C'est les bains publics, je pense. Tu vas manger tes ramen à poil dans le bain thermal, t'es encore plus régalé. Quand t'aimes bien le bleu, toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, bah, écoute, le bleu m'aime bien. Tac. Oh, pas de cartes trop trop beau, ça. Ouh là, et il y a du foulard derrière. J'ai vu. Du foulard derrière. Ah, ouais, ouais, j'ai vu. Collision of Reams. Un peu plus derrière. Un peu plus derrière, ok. Là, c'est mon dernier booster. Après, ce sera le dernier de Val. Mokutai, Soul Reaper. Encore une fois, arrêtons du, mais pas là. Il manque quelque chose, quoi. Excellent. Yes ! Soulard de Bose joue. Il n'est pas foil. Et là, t'as une ouverture qui fait plaisir. Là, t'as l'ouverture. T'as eu les deux meilleurs plans walkers. Et il y a une autre carte derrière. Ok. T'as mes chi. Très joli. T'as eu les deux meilleurs plans walkers. T'as eu une carte giga rare avec le petit Jinji Tassias. Franchement, c'est... Putain, l'opening fait plaisir, quoi. Ah ouais, c'est... T'es pas déçu de ta boîte. C'est très correct. T'es pas déçu du voyage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Il y a eu un énorme freeze des écrans. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Ça tourne encore. Ça tourne encore. Ok. What the fuck. Donc les gens ont dû nous voir juste bugger. Ah bah ouais. Et du coup, si on avait eu une webcam embarquée avec toutes nos GoPro, on aurait vu qu'il y a eu un bug. Putain, dommage. Oh, dernier booster. Ouvre-moi une dernière petite dame. Mais on s'achète plein de GoPro, là. De l'argent des abonnés, tu sais. Plein de GoPro. Et on mange des patates, c'est... Et on mange des patates. Et on n'a plus de quoi maintenant. On ne peut plus acheter des boosters. Et tu revends ton Jinji, ta classe. C'est bon. Let's go. Il faut juste que chaque boîte ouverte soit ouf. Dès qu'on en ouvre une pas ouf, c'est fini. Tu revends tout le surplus. Tu revends toute la boîte. Tu rachètes une boîte. Avec le surplus, on économise pour avancer vers un nombre de GoPro ultime. Et on devient juste une chaîne d'opening. On fait tous les TCG. Ouais, je suis chaud. Mais de l'opening frénétique. Ouais, genre on passe notre temps à ouvrir des boosters. Et moi, c'est mon rêve. Et on les mange. Ouais. Je sais qu'il y en a. C'est leur taf d'ouvrir des boosters, de classer et tout. Et ils n'en peuvent plus sûrement. Moi, je crois que je pourrais toute ma vie faire ça. Il y a une vidéo sur YouTube d'une boutique qui reçoit des tinbox. Yu-Gi-Oh, du coup. Ah, j'ai vu. Tu l'as vu. Qui en ouvre beaucoup trop. Et il y en a partout des cartes. Le mec, j'ai vraiment... Et il y a un tas, c'est que des trucs les plus rares. Alors que c'est normalement très rare. C'est super rare. Et en fait, vraiment, il ouvre genre 2000 boosters. Il doit classer, du coup, 20 000 cartes. Il y passe du matin jusqu'au soir. À la fin, je crois qu'il a vraiment envie, littéralement, de mourir. Ah bah, c'est dur. Comme tout taf, même si c'est ta passion, si c'est ton taf... Et puis, il n'y a plus aucune exceptionnabilité, tu vois. Ouais. Il ouvre une rare et je fais, ok, c'est la 48ème. Et on dit exceptionnalité. C'est beau. C'est beau, mais ce n'est pas la plus belle. La cascade est plus jolie, je trouve. Ouais, mais c'est joli quand même. Mais c'est beau. On n'a pas dit qu'il y avait idée de Sugu dans ce boutique-là ? Tu m'as dit qu'il y avait idée de Sugu dans la boîte. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est maintenant, du coup. Oh ! Et non. Attends, attends, il arrive. Là, t'en as encore deux avant d'avoir des dames. On peut ouvrir idée de Sugu en mode pas recherché, aussi. Ouais, mais c'est de la merde, du coup. Ah, mais moi, j'ai dit qu'il y avait idée de Sugu dans la boîte. Ah oui, c'est vrai que tu n'avais pas précisé. Mais tu as bien fait de ne pas préciser. C'est genre 1% de chance, je crois, d'avoir le plus rare. Donc, sur 100 boosters collector, ça fait... Ça va, tu as acheté 10 boîtes, donc c'est bon. Bah, je vais l'avoir, mais genre... J'en ai qu'un, quoi. Très beau, March of the Otherworldly Light, en foil. Miojin. Bon, c'est le moment d'ouvrir des dingues. Cela dit, on n'a rien dit, mais c'est très bien, la marche foil. Oh, ouais. Je crois qu'il en reste une ou deux derrière. On a OK. C'est bien, c'est bien. En version full art. Et dernière carte, attention. Oh, la dingue, elle est maintenant, là. Oh, putain, c'est de la grosse merde. Merde ! Oh, c'est de la grosse merde. Merde ! Mais c'est bon, ta canne remplie, tes gotas. Yep. On va remonter des dingues. Youtubers. Non, plus trop, mais non. Streamers, tout ça, là. Eventmentiel. Ça fait rire, ça. Franchement, juste pour ça, ta boîte, elle est oufissime, quoi. Regardez donc ça. Mais en plus, il y a un Dell, tu sais, il y a Theseret et deux Jinji Daxias, quoi. Mec, je trouve qu'il y a une continuité. En fait, on est obligé d'ouvrir des cartes bleues foil. Mais elles sont bleues, pas forcément dans le... Elles sont juste bleues, tu vois. Tu es méchant, ça compte ça ? Non. Ah, dommage. Je ne sais pas, ça vaut combien de colis ? Beaucoup moins de ça. Beaucoup moins que ça, je pense. Bah, magnifique, écoute. Eh bah, très beau. Sympa, cette ouverture. Et avec tous les styles de cartes, du coup, ça fait que les Booster Collector, c'est pas juste, bon, bah, j'achète, j'ouvre et on est à peu près sûr de ce qu'on va voir. Non. Ah non, on découvre. C'est un voyage. En plus qu'il y a des styles, des cartes différentes, il y a des versions foil et non-foil. Donc, le Jinji Taxias, on aurait peut-être pu l'avoir en non-foil. Le Theseret, pareil. Je ne sais pas si... Enfin, il y a des styles qui sont que foil et d'autres non. Ouais. Donc, j'imagine mal le glow en non-foil. Celui-là, là. On dirait peut-être que Neon Glow, c'est forcément foil, mais tu vois ça, Emperor... Oui, tu peux l'avoir en non-foil. Et on peut l'avoir en foil aussi, quoi. Très joli. Bah, écoutez, fin de la vidéo. On est vraiment des cochons, par contre. Je suis désolé, vraiment. Non, mais celle-là, c'était vraiment en mode... Ouais, c'est bon. On est des coquins, quoi. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que les openings vous plaisent. Bon, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est l'occasion de discuter un peu, de passer un moment ensemble et d'ouvrir quelques dingueries, surtout pour ceux qui n'achètent jamais de booster collector. C'est un peu le moyen de voir des openings comme ça, les belles petites cartes. Si vous êtes on a budget ou quoi, ou même joueur compétitif, n'achetez pas de booster et encore moins des collectors. C'est plutôt vraiment pour, si vous voulez vous faire plaisir, ouvrir de la jolie carte, etc., je vous conseillerais d'acheter des boosters uniquement dans des extensions extrêmement value, comme Modern Horizon. Mais ça reste quand même du gamble, du coup, si vous voulez jouer, achetez vos cartes plutôt à l'unité, sur des boutiques, sur des sites, peu importe. Play-in font des cartes à l'unité, si jamais. Peu importe où vous voulez procurer, c'est toujours le plus intéressant. Nous, on ouvre des boosters pour se régaler. Enfin, moi, j'ouvre des boosters pour me régaler, puisque Val ouvre mes boosters, mais lui, il achète ses cartes à l'unité. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'était important de faire ce petit disclaimer à la fin. Il me régale par procuration. Ouais, voilà, je pense aux copains. Je me dis, moi, si j'avais un collègue, il avait acheté des boîtes de boosters, ça me ferait plaisir de l'ouvrir. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pouce de le commentaire, partage de vos demandes si vous nous suivez sur nos réseaux, dans la description, Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch ValpelMagic Arena et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci.